hello mes amis bienvenue dans ce nouveau vlog et oui cette nouvelle journée alors autant vous dire que j'ai fait une petite interview hier sur insta pour ceux qui me sont sur insta et je me suis dit n'oublie pas de faire ta petite interview aussi sur youtube pour ceux qui te suivent sur youtube et qui n'ont pas insta voilà alors autant vous dire que pour tous ceux qui se faisaient du temps même du mauvais sens niveau ma mons ma santé pardon il ya du soleil je vous préviens du soleil niveau ma santé alors sachez que d'une chose ça va je n'ai pas d'affection niveau à un endroit de mon ventre je n'ai pas d'endroit boucher niveau de mon ventre je sais j'ai remarqué par après j'ai remarqué par après ne t'inquiète pas oui je sais je sais je sais je sais je sais je sais pas de ce n'est pas boucher je ne dois pas faire d'opération c'est génial je n'ai pas de soucis niveau des hanches niveau aussi niveau là toutes sortes de détails de ce qui m'a expliqué le médecin la seule chose que j'ai et qui m'a posé problème en ce moment c'est que j'ai une déchirure une déchirure qui s'est fait côté des comment des intestins voilà une déchirure qui s'est fait côté des intestins en ce moment la déchirure est en train de se reboucher est en train de se faire de se refermer tout doucement mais c'est pas encore tout à fait ça donc le médecin m'a dit écoutez vous avez tout qui va tout va bien dans votre côté vos ventres et tout 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 va bien la seule chose qui vous fait mal c'est votre fameuse déchirure côté et est un côté gauche qui m'a dit si mes souvenirs sont bons parce qu'il l'a vu sur son jsm et je crois c'est le côté ici que j'ai une déchirure bon la douleur je la sens là je la sens là bon elle va un peu partout un mais c'est dans ce coin là que j'ai une déchirure et elle commence tout doucement à se soigner donc pendant que je l'ai vu il avait il s'était au mois de décembre il m'avait dit que je ne pouvais plus boire pour l'instant de lait tout ce qui est laitier tout ce qui est fromage tout ce qui est salade tout ce qui est fruits tout ça je pouvais plus manger alors là mes amis j'ai sourire jusqu'à l'une de mes oreilles à partir de maintenant je peux manger du fromage sec petit à petit je peux manger du fromage je peux remanger tout doucement du fruit du un plat froid je peux manger un plat froid je peux remanger tout doucement des yogourts je peux remanger tout doucement me faire des petits trucs à la crème fraîche tout ce sont des petits détails de petits détails comme ça je peux me refaire et il m'a dit surtout à la fin dès que tout va bien que vous n'avez plus mal à votre ventre ou vous sentez plus rien quoi que ce soit à la fin vous pourrez revoir le lait mais pour l'instant non le lait c'est en dernier en dernier alors quand il m'a dit ça mes amis mamma mia mamma mia j'ai dit merci 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 mais au moins bon il m'a mis il m'a soulagé m'a mis au courant il m'a mis il m'a m'a dit ce qu'il y avait bon c'est ce que je lui ai dit à mon médecin traitant que d'un côté j'avais peur que j'ai une déchirure côté là et que j'ai quelque chose pardon côté de mon ventre et qu'il faut faire une grosse opération mais mes enfants vous dire avait peur avait peur parce que autant vous dire que c'est quand hier ou avant-hier avant hier j'étais plié en quatre en quatre là dans sur mon fauteuil vous voyez la lumière allumée bon vous savez très bien pour ceux qui le savent c'est pour mettre les fils de cindy j'étais plié en quatre en quatre comme ça je n'en pouvais plus j'avais mal 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 à mon ventre et j'ai pris un buscopan bon le médicament le buscopan c'est pour les les crises de ventre les réactions de ventre que nous on a qu'on peut avoir et j'ai pris un pérenthérol qui est un dafalgan chez nous donc j'ai pris ça et quand j'ai pris j'ai pris premier le père le buscopan je l'ai pris en premier celui-là je suis resté une heure sans le prendre mais j'ai quand même encore les douleurs puis après j'ai pris le dafalgan voilà le dafalgan mes amis qu'il perd en terre pour vous autres j'ai souffert j'ai souffert ici il m'a dit vous prenez du dafalgan trois fois par jour donc c'est une petite boîte ainsi trois fois par jour et c'est les un milligramme à la place de prendre les 50 c'est l'un milligramme et m'a donné du pour les problèmes d'infection les déchirures qui a dans le ventre du prifène du prifène fortes voilà le prifène fortes qui m'a donné pour mon problème de de ventre jusqu'à maintenant quand je le prends je sens des douleurs ça oui alors je dois en prendre un à chaque moment de manger ce qui veut dire après midi avant de manger et au soir avant de manger qu'est ce qu'il y a une vidéo pourquoi bon je vous reprendrai après quand j'aurai fini et niveau de ce que je fais bon je vous reprends j'ai stoppé un peu à la place en même temps donc je je j'ai pris ça et donc le médecin m'a mis au courant niveau tout ça donc je peux dire merci je n'ai pas de soucis et de gros 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 problèmes donc maintenant que je prends quand je prends les médicaments je suis je suis fatigué les médicaments me fatigue autant vous dire ça me fatigue énormément je n'ai pas encore pris mon dafalgan que je dois prendre trois fois par jour je n'ai pas encore pris par contre là maintenant j'ai remis ce qui s'appelle toute ma maison en ordre niveau côté salon je me reculé comme ça vous voyez voilà voyez côté salon j'ai remis tout mon salon en ordre j'ai replié la tente de couverture que vous voyez là je l'air plié j'ai tout plié j'ai tout rassemblé ensemble dire celle là voilà là 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 cette couverture et de coussins que j'ai replié j'ai mis deux coussins parce que c'est une vie doit s'allonger j'ai rangé tout mon côté ça va manger aussi donc voyez le meuble est mis sa place bon les petits bordels de peau pose ça on va laisser ses peaux pose à sa peau pose un clairement 1 voilà mais ou sinon on peut dire que la maison quand même assez propre 1 ici je suis en train de remettre toute ma vaisselle à place donc j'ai fait toute ma plus gros j'ai plus la casserole qui est là à faire qui est en train de tremper pour l'instant mais aussi non ma vaisselle elle est faite ma cousine est ranger un si je m'éloigne vous voyez ma cousine est assez maximum bien ranger donc il me reste plus grand chose à faire parce que beaucoup d'entre vous on me disait toujours comment tu fais pour avoir une maison toujours propre toujours nickel à chaque coup tu fais tes vidéos ta maison on dirait pas qu'elle est dégueulasse mais je vous dire une chose mes amis l'autre fois quand je vous ai parlé qu'on a discuté au live je vous ai posé des questions vous m'avez dit mais comment tu fais et je vous expliquais que en réalité vous voyez ici moi j'ai une marche ici nous quand on rentre par la porte d'entrée on rentre on tire nos chaussures là sur le corridor on ouvre la porte du garage qui se trouve ici on met nos chaussures voilà et nos chaussures on les met là nos pantoufles ils sont là aussi on met nos pantoufles et nos chaussures comme ça à partir des escaliers mes enfants savent très bien qu'on ne doit pas salir la maison que on reste avec les pantoufles voilà voilà le système de d'un côté pourquoi la maison est toujours propre voilà donc c'est aussi l'avantage de mettre des ordres chez soi niveau sa maison si on veut avoir la maison propre voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire si d'un côté vous la la voir votre maison propre mettez fait un petit coin ou mettez une petite caisse toute petite caisse vous mettez les chaussures que vous mettez presque tout le temps vous mettez un petit endroit où vous allez mettre vos pantous vous ouvre cela tout ce que vous voulez qui reste dans la maison vous les mettez là dessus et quand vous partez hop vous prenez vos chaussures vous les mettez au pied dès que vous avez fini hop vous partez et hop donc nous quand on doit partir quelque part on est pour mes premiers nos manteaux en laissant toujours nos pantoufles on met nos manteaux on met notre sac sur nous et tout est arrivé au moment où c'est le moment de sortir qu'on a tout sur soi on met nos chaussures à l'entrée hop on pose nos pantoufles et on s'en va c'est tout quand on revient c'est la première chose qu'on fait on tire nos chaussures on les met à place on met nos pantoufles on tire notre manteau on tire notre sac et tout voilà et si on a des courses c'est tout dans le garage et jamais ici dans la maison à part de temps en temps quand vous voyez qu'on fait des retours de course les gros retours de course vous savez très bien qu'on les fait dans le garage et les petits retours de course comme action comme comme action comme d'autres magasins c'est toujours ici mais on met toujours dans un sac on met les courses qu'on a acheté on les met dans un sac et après où on les remet à place c'est tout c'est tout bon allez moi je vais vous laisser je vous reprendrai après car je dois aller m'habiller aujourd'hui on est mercredi c'est le journée sportif et d'un côté ma fille a un rendez vous aujourd'hui donc quand je reviendrai dans notre petit rendez vous je vous mettrai je vous reprendrai peut-être à ce moment là pour vous c'est j'ai failli tomber pour vous c'est dans quelques minutes mais pour moi c'est dans un bon moment parce que ma fille à rendez vous quand il sera là à la voilà 10h30 à la rendez vous donc voilà voilà il faut quand même que je me que je me prépare parce que c'est des gens qui vient ici à la maison il faut quand même se montrer tu vas te calmer avec mes pieds allez tantôt bon mes amis je vous reprends je suis en train de chauffer mon dîner d'hier qui était une soupe à la sauce tomate avec des légumes que j'ai fait en genre bouillon je suis en train de réchauffer ça car moi comme vous savez je voulais dit ce matin que je vais prendre un médicament pour dire de manger de que l'intérieur ça se sent tout doucement et je vous avoue que depuis que j'ai commencé mon médicament hier au soir j'ai mal chaque effort mais de façon j'ai le jour que j'ai fait le frigo et j'en ai parlé au médecin comment ça se fait que de pourquoi j'avais mal ainsi il me dit c'est normal chaque effort que je fais donc un effort extasme un effort à faire sans pas à beaucoup marcher 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 ou beaucoup travailler ou faire beaucoup d'efforts quoi ça ou remonte la blessure voyez ça ça évolue à avoir mal ça remonte de plus en plus d'avoir mal donc autant dire en attendant je dois essayer de moins en moins me me forcer à niveau un problème musculaire niveau en ce moment surtout niveau au ventre mais problème musculaire faire essayer d'éviter de faire trop d'efforts me reposer beaucoup faire beaucoup des choses n'étant assis ou m'allonger de faire tout mais des choses n'étant assis parce que pour l'instant comme tout se touche ici voyez j'ai mon médecin me dit vous avez maigri vous voyez vous voyez quelque chose de maigri qui n'est pas le cas dans l'air que j'ai grossé au sang pour moi pour moi j'ai grossé mais pour le médecin c'est que j'ai maigri qui n'est pas le cas donc voilà dans l'air que j'ai maigri qui c'est pas le cas donc ici d'un côté ce que je vais faire c'est que là maintenant je vais me chauffer ma soupe qui reste encore d'hier je vais aller voir dans lave vaisselle si il y a un bol propre et si le lave vaisselle pas fini de se laver parce qu'ici moi je n'ai plus de bobole je n'ai plus de bobole c'est pas ça je peux vous allez me dire je pourrais c'est mangé là dedans le oui c'est profond il ya de la place est près dedans mais je vais chauffer le petit reste qu'il ya là c'est encore on mangera après on fera du dîner pour ensemble il ya tout ce qu'il faut parce qu'autant vous dit je vais vous montrer vous n'avez pas vu mais pourquoi j'avais fait le congélateur pourquoi je vous parle de congélateur je vais vous montrer voilà le pourquoi j'ai dû nettoyer un congélateur voilà le pourquoi donc j'ai changé on a changé si vous vous rappelez pour ceux qui savent allez voir certaines anciennes vidéos niveau des retours de course on voit qu'avant il y avait un congélateur ici ce congélateur qui est là il ya quelqu'un qui l'a repris pour lui et moi j'ai pu bénéficier un grand congélateur avec casier bac il est assez profond il sent tellement fort le produit parce que je les lavé j'ai lavé le j'ai lavé ce congélateur là et j'ai lavé l'autre congélateur qui avait ici parce qu'il était tout dégueulasse partout partout il était dégueulasse alors j'ai lavé les deux congélateurs pour dire que ça soit propre et toi tu vas arrêter de faire l'imbécile et sont encore tellement bon le vin fort le vinaigre parce que c'est le produit c'est le produit qui a dedans c'est produit que j'ai mis que j'ai acheté à action voilà c'est un produit de vinaigre que j'ai acheté actif le choc il va encore aller dedans il va encore se bloquer dans le frigo dans le congélateur il profite que congélateur est ouvert pour aller dedans j'ai lavé le congélateur avec ceci j'ai acheté ça à action pour dire de laver le congélateur pour que le congélateur soit comme il faut et qu'il soit bien désinfecté donc je l'ai lavé avec ça et j'ai lavé l'autre congélateur aussi avec ça mais j'ai lavé ici avec celui là mamma mia il était dégueulasse moi je sais d'où il venait un bon mais il était dégueulasse il y a que le contour que j'ai pas fait l'intérieur j'ai fait mais le contour j'ai pas fait parce que je me dis pour l'instant on va pas le faire hein mais j'ai fait tout le contour du congélateur avec ce produit là comme ça au moins il était propre l'eau elle était noir 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 j'ai mes mains mes mains elles sont froides quand j'ai quand savez que quand je fais ça je sens que le côté ici c'est ici hein c'est ici qui se trouve la blessure je sens que ce coin là me fait terriblement mal que l'intérieur ça me fait mal je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous me dire la seule chose qu'il faut que tu fasses c'est repose toi et c'est mais vous savez n'étant femmes hein les hommes vous avez des difficultés un petit peu à comprendre mais nous n'étant femmes on n'aime pas se reposer surtout qu'on n'arrête pas de se reposer quand on a la miaque on a la miaque quand on a envie de travailler on a envie de travailler parce que des fois quand ça c'est ce qui se passe beaucoup avec les hommes quand les femmes elles se mettent là dans le fauteuil qu'elles font dodo les hommes qu'est ce qu'ils osent dire au lieu de reposer travail travail mais les femmes elles doivent aussi se reposer pourquoi parce que vous pouvez de temps en temps attraper des tissus rures comme moi j'ai eu niveau à l'intérieur du ventre et qu'on ne s'attend pas on ne s'attend pas qu'on peut attraper une blessure au ventre voilà le pourquoi il faut beaucoup 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 se reposer parce qu'à l'intérieur de notre corps ça travaille aussi et on doit faire attention même avec ce qu'on mange des fois il faut faire aussi attention parce que ça peut nous déchirer notre corps et oui mes amis ça peut déchirer le corps ça peut faire n'importe quoi n'importe quoi ah oui je suis en train de penser à ça j'étais partie là bas pour un bol c'est tellement fort j'ai ouvert parce que l'odeur est sans fort du vinaigre alors ici les fait il a fini voilà mais d'un côté on voit plus clair il ya plus de lumière aussi ici quand déjà间 mes lumières, et comme d'un côté je compte pour l'instant je suis en train de préparer tout pour le fameux projet pas pour le projet comme en ce moment je suis en train de tout régler d'un côté pour qu'il y ait une brocante dans ma cité parce que ce serait toute la cité qui serait remplie de brocanteurs donc je suis en train de tout faire pour que d'un côté c'est moi qui organise tout ça dans la cité donc ici je me dis en moi-même pourquoi pas faire marchand de glace donc j'achèterais des cornets des fusées c'est de la glace que j'achèterais que je mettrais dans mon congélateur et je vendrais ça à un prix à un prix parce qu'autant dire que quand on va faire la brocante nous autres c'est un moment où il va faire bon et chaud et je me dis en même temps que je vends mes brocs que j'ai en haut dans le grenier je peux vendre en même temps de la glace ça peut servir pour les enfants ça peut servir pour les adultes voilà ce serait des prix encore moins chers que le marchand de glace je vous en reviens voilà voilà parce que quand c'est la brocante ici il y a déjà eu ça deux trois fois un marchand de glace mais c'est rare qu'il y a de la glace qu'on vend ici dans la cité donc je me dis pourquoi pas peut-être à mon avis il y en aura beaucoup qui vont venir chercher de la glace celle-ci celle-là et je me dis autant acheter au moins bien bien assez casier de glace que ça soit des cornets des hippos ou quoi que ce soit des fusées ou quoi 10 de chaque à Lidl je fais deux caddies complètes que pour glace je mets tout dans le congélateur et ça va servir pour quand il y a la brocante et ce qui reste c'est pour nous au moins je trouve que c'est bien pour parce que je sais très bien que les enfants vont beaucoup 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 venir le matin non le matin ça m'étonnerait mais je mettrais plus l'affiche aux environs de 11h 11h midi voyez vers midi vers midi je mets l'affiche de glace voilà je mets l'affiche de glace sur mon stand et et comme ça ben voilà je ne vais pas le mettre au matin non plus mais ou alors ce que je peux mettre c'est vente de glace à partir de midi voilà je trouve que d'un côté pour celui qui veut une qui veut des glaces ben au moins on va environ de allez on va dire 11h30 11h30 vente de glace au moins à partir de cette heure là ben voilà il y aurait déjà les ventes de glace et les glaces seraient vendues à ce moment là je me trouve moi je vais manger premier prendre mon médicament et après manger et après je vous reprendrai peut-être après peut-être après je vous reprendrai pour ainsi au moins je vous ai fait une petite information de comment ça allait ma situation mon problème de santé de le pourquoi et ceci de le pourquoi et cela au moins vous êtes un petit peu au courant de tout voilà 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 re re et re coucou les amis autant vous dire que je vous reprends nous sommes le lendemain matin je ne vous ai pas repris depuis hier vous savez très bien que le mercredi malheureusement quand il y a le sport on est plus fixé dans le sport parce qu'il y a le manger à faire puis il y a manger puis il y a se préparer pour aller au sport du sport on fait le sport puis arrivé là-bas quand on a fini le sport on prend la douche et puis on est sur le chemin du retour et quand on rentre nous on pose tout là et on remonte sur le coucher autant vous dire j'étais crevée je suis partie me recoucher parce que j'ai vous savez j'ai une douleur je vous l'ai dit au vlog d'hier et à un beau moment de sport il faut que j'arrête même autant vous dire quand je fais à peine baisser je sens que je suis déjà fatiguée il faut que je me mets à quatre pattes comme à un champ je vous avoue parce que comme maintenant je sens la douleur avec les médicaments que je prends je le sens la douleur où j'ai mal et c'est ça qui est bizarre je voulais d'un côté vous en parler parce qu'au moins d'un côté on ne sait jamais ça pourrait peut-être vous arriver moi aussi mais quand vous avez cette sensation d'une blessure quelque part dans votre corps et que vous prenez des médicaments et que ça se soigne petit à petit on dirait que vous êtes enceinte on dirait que vous avez renouveau un bébé dans le vent je vais vous expliquer pourquoi parce que ça bouge ça bouge ça fait des réactions comme si on aurait renouveau un bébé dans le vent qui n'est pas le cas je vous avoue qu'il n'est pas le cas mais on dirait qu'on a renouveau un bébé dans le vent tellement que ça bouge moi je le sens quand je mets ma main et que je suis dans mon lit pour aller coucher j'ai des réactions comme c'est surtout là où il y a la blessure je parle mais on dirait qu'on a des que ça bouge vous savez on dirait que ça bouge qu'il y a des trucs qui bougent à l'intérieur de votre vent c'est faux est-ce que c'est le médicament qui fait ça ou quoi je n'en sais rien parce que avant le médicament c'était des dafalgan que je prenais qui est pour vous des pérenthérol pour ceux qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas au niveau en français au niveau de France je sais que c'est des pérenthérol chez nous ça s'appelle dafalgan et ça s'appelle aussi pérenthérol ne vous inquiétez pas je peux vous le montrer un pérenthérol pérenthérol chez nous voilà dafalgan et en petit vous avez pérenthérol donc voilà chez nous ça s'appelle comme ça comme ça ne vous inquiétez pas donc je ne prenais que ça et je n'avais aucune réaction je prenais ça pour les douleurs mais ici ici c'est ce qu'il m'a fait le médecin m'a dit vous prenez ça que pour les douleurs vous le prenez trois fois ça par jour si vous avez des fameuses douleurs mais aussi ou sinon vous ne prenez que celui-là qui est à chaque repas vous prenez un comprimé avant de manger donc ici je n'en ai pas encore pris donc je vais le prendre parce que ce n'est que midi et soir et ici je n'en ai pas pris donc je vais continuer à le prendre bon moi je ne vous ai pas dit au revoir hier c'est pour ça que je vous ai repris aujourd'hui et je vais clôturer cette vidéo parce que quand même au moins ce sera une vidéo de ma santé je vous explique de tous ma santé comme ça vous ne vous inquiétez pas tous parce que je sais que beaucoup vous êtes presque tous vous inquiétez au niveau de ma santé et donc j'aimerais mieux vous mettre au courant comme ça vous le savez un peu plus de comment était ma santé et comment va ma santé voilà voilà donc maintenant je vais vous laisser j'espère que cette vidéo surtout blabla vous aura plu on se retrouvera pour un prochain vlog arrivent bientôt les jours arrivent bientôt le mois de ramadan les amis j'espère que je serai guérie d'ici là j'espère que ça ira mieux d'ici là pour faire mon gros gros nettoyage déjà il faut dire je n'ai pas de gros nettoyage à part reculer fauteuil ici pour dire de ramasser les saletés du chat mais sinon je n'ai pas grand chose à force que j'avais déjà fait ma cousine rappelez-vous avant noël j'avais déjà fait le gros nettoyage avant noël j'avais déjà fait aussi le gros nettoyage là au dessus quand noël était fini pour ceux qui le savent et donc je n'aurais plus qu'à nettoyer le meuble là là et le garnir le garnir en forme de ramadan le long là-bas aussi en forme de ramadan et voilà oui je regarde les experts ne vous inquiétez pas je regarde les experts en même temps mais bon vous ne l'entendez pas fort c'est le principal vous entendez comme moi donc voilà moi je vais vous laisser j'espère que cette vidéo blabla et des nouvelles de moi vous aura plu et on se retrouvera pour un prochain vlog bye 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 Merci.